A l'occasion de la journée mondiale du handicap, Renaud a décidé de se lancer dans une initiative assez innovante, consistant à établir la cartographie de l'accessibilité d'un certain nombre de nos sites, qu'ils soient sites industriels ou sites tertiaires en France. Pour cela, on a travaillé avec une association qui s'appelle l'association J'accède, et dont au fond la mission est de définir l'accessibilité par des personnes à mobilité réduite de ces sites publics ou semi-prudents. Pour nous, accompagner une grande entreprise comme Renaud, c'est vraiment une démarche extrêmement positive, parce que c'est un premier pas vers ce qu'on appelle nous l'accessibilité universelle, et ce qui est extrêmement positif également, c'est de faire participer les collaborateurs à cette action, puisqu'ils vont agir pour et au bénéfice de leurs collègues à mobilité réduite. Ça va servir à créer un guide qui sera collaboratif et interactif. Ce guide, il sera visible sur notre site spécifique qui s'appelle Andy Atrono. Donc on va auditer les amphithèles, les cafétérias, les parkings, les salles de réunion, tout ce qui est en lien avec l'accessibilité de l'espace de vie collectif. On a trois représentants ici de l'association. C'est eux qui nous ont fait les fiches pratiques que vous allez devoir remplir avec beaucoup de précision. 70. 70, c'est bon. Et là, pour le coup, on se retrouve à 76 centimètres. Et c'est adapté. Les attentes de renonce sont de deux types. D'une part, je dirais, sensibiliser, informer, encore et toujours, de l'importance de ces sujets-là. Et puis la deuxième attente, c'est également de repérer les zones difficilement ou pas accessibles, de manière à ce que, localement, on puisse mettre en œuvre les plans d'action pour corriger les cas où un site ne serait pas accessible. 77, hein ? C'est quand même, hein ? Oui, c'est juste quand même 77, hein ? Ça fait 80 à l'intérieur, en fait. On est attentifs aux largeurs des portes, aux revêtements de sol également, à toutes les choses qui permettent de vivre à peu près normalement dans un lieu public. Aujourd'hui, ce sont 11 établissements en France qui ont été volontaires pour s'engager dans cette démarche. Au total, c'est plus de 50 personnes qui ont repéré l'accessibilité des sites avec des bénévoles de l'association J'accède. Et d'une manière générale, on souhaite sensibiliser l'ensemble des acteurs, y compris nos fournisseurs, par exemple, ou nos prestataires de services, à cette question du handicap, parce qu'il y a encore des progrès à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada